Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour la plupart des gens, une maison est un endroit sûr où l'on peut se retirer pour s'amuser. Dans chaque pays, les maisons sont construites de différentes manières. Mais saviez-vous qu'il y a aussi des gens qui vivent dans les maisons les plus étranges ? Aujourd'hui, nous allons vous en montrer 20. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Nous commençons par une maison qui ressemble à un vaisseau spatial et qui est littéralement construite sur la colline d'un volcan. Cela semble déjà très improbable quand on le dit à voix haute. Mais ne jugez pas trop vite. Il s'agit d'une véritable maison avec deux chambres et deux salles de bain. Cette maison à deux étages possède même un garage. Son prix est estimé à environ 600 000 euros. Numéro 19 La maison suivante vous fait probablement penser à quelque chose sorti d'un conte de fées. Mais Takasugi Han est une maison dotée et elle est construite sur la cime de deux châtaigniers près d'une montagne. Si vous voulez entrer dans cette maison, ce n'est pas si facile. En fait, vous devez utiliser les échelles autoportantes qui s'appuient sur l'un des arbres. Plutôt gênant et un peu dangereux, vous ne trouvez pas ? Numéro 18 Nous nous souvenons tous probablement de l'émission Teletubbies et de la maison sur la colline. Mais saviez-vous que cette maison existe vraiment ? La vraie maison s'appelle Malathor et elle est située dans la ville de Pembrokeshire au Pays de Galles. Elle ressemble exactement à la maison que nous avons vue dans la série. Elle n'a qu'une seule pièce et il y a beaucoup de lumière. Aimeriez-vous visiter cette maison ? Numéro 17 Cette prochaine maison est tirée d'un autre film emblématique. Si vous avez vu le dessin animé là-haut, vous vous souvenez probablement de cette maison en forme de ballon. Cette maison a également été fabriquée dans la vraie vie et vous pouvez l'avoir près de Los Angeles. La maison pèse environ 900 kg et mesure 5 mètres sur 5. Chaque ballon gonflé leur a permis de soulever la maison dans les airs. En une heure, la maison s'est élevée à une altitude de près de 3000 mètres. Plutôt cool. Numéro 16 Pouvez-vous imaginer vivre sur une montagne et pas dans une grotte mais dans une maison moderne construite dans un rocher ? Cette maison est située au Canada et a été conçue pour un client spécifique. Elle comporte 4 étages et un grand nombre d'espaces. Par exemple, il y a un étage pour les grands-parents de la famille, un pour les parents et deux autres étages pour créer une salle de sport entre autres. Cette maison a dû coûter extrêmement cher. Numéro 15 Avez-vous déjà volé dans un avion ? Et avez-vous absolument aimé ? Alors que diriez-vous de vivre dans un avion ? Cette maison avion, appelée Mizyara, est située au Liban et a été construite pour ressembler à un véritable Airbus A380. Le propriétaire rêvait de vivre dans un tel avion depuis qu'il était enfant, il a donc réalisé son rêve avec cette maison. Quelle est la maison de vos rêves ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 14 La maison du désert aux miroirs invisibles est située au milieu des rochers du désert californien. La maison est entièrement faite de miroirs et a été construite pour un producteur de cinéma. Vous pouvez louer la maison pour une séance photo, des tournages de films ou d'autres événements. La maison de plus de 500 mètres carrés a été conçue comme un seul grand espace et vous trouverez également une grande piscine intérieure. Numéro 13 Imaginez avoir une maison à deux étages que vous pouvez emmener partout. C'est une maison flottante et c'est quelque chose entre un yacht et un manoir de luxe. Cette maison se trouve actuellement à Miami en Floride et vous pouvez l'acheter pour environ 5 millions d'euros. Elle possède 4 chambres, 4 salles de bain et beaucoup d'espace intérieur et extérieur. Cette maison flottante fait environ 25 mètres de long et elle peut même naviguer sur l'océan. Numéro 12 Il semble que beaucoup de gens aiment vivre à la limite entre la terre et la mer. Cette étrange maison construite sur une falaise en est un excellent exemple. En fait, elle est très extrême et très unique à cet égard. La casa brutale se dresse mur à mur dans l'eau. Elle est littéralement construite entre des falaises au-dessus de la mer Égée près de la Grèce. Si vous êtes dans la maison et que vous levez les yeux, vous avez l'impression d'être sous l'eau, en espérant que vous ne soyez pas phobique. Numéro 11 Saviez-vous que, de nos jours, des maisons sont construites à partir de containers vides ? Il s'agit de grands containers. Mais un homme nommé Jeff Wilson a décidé de vivre dans un container plutôt petit. Il a baptisé sa maison Casita et l'a conçue comme une solution à la pénurie croissante de logements. Vous serez surpris d'apprendre que sa petite maison est équipée des dernières technologies et qu'elle possède même une unité de stockage. Numéro 10 Aimeriez-vous vivre dans une véritable grotte ? Alors une comme celle-ci semble tout à fait appropriée pour cela car vous pouvez vivre dans cette grotte de manière moderne. Avant que cette grotte ne devienne une maison habitable, c'était une mine sous une forêt. Elle a ensuite été transformée en centre de recyclage du verre. Après sa fermeture, elle a été mise en vente. Le couple de Kurt et Deborah du Missouri aux Etats-Unis est tombé amoureux de l'endroit et l'a transformée en maison troglodyte habitable. Cela a dû être une sacrée rénovation. Numéro 9 Habituellement, une maison est construite à un endroit fixe. Mais cet homme, Liu Ling Shao, transporte sa maison sur son dos depuis plus de 5 ans. Originaire de Guangxi en Chine, cet homme a construit sa maison avec des bâtons de bambou et des feuilles de plastique. Comme profession, il vend des bouteilles de boissons recyclables et partout où il va, il emporte toujours sa maison sur son dos. Numéro 8 Cette maison est pour les vrais fans de Star Trek et est maintenant à vendre car le propriétaire est en prison. Cette maison inhabituelle est une copie du véritable vaisseau spatial de Star Trek et il a fallu au propriétaire et au concepteur 10 longues années et des centaines de milliers de dollars pour transformer sa maison en vaisseau spatial. Elle a été pensée dans les moindres détails et vous ne trouverez pas d'autres maisons comme celle-ci dans le monde entier. Numéro 7 Oubliez toutes les maisons que vous avez vues jusqu'à présent car une seule photo de cette maison fera sûrement battre votre cœur plus vite. La maison est construite au pied d'une falaise et en tant que telle, elle semble extrêmement dangereuse. Malheureusement, il s'est avéré que la photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux était un photoshop numérique pour faire la publicité de la colle à béton. Mais à quel point ce serait cool si cette maison était réelle ? Voudriez-vous alors y vivre ? Numéro 6 Il semble que les conceptions de maisons futuristes deviennent de plus en plus sauvagement populaires. L'une des maisons futuristes les plus intéressantes et les plus inhabituelles est la maison en verre tubulaire située dans une forêt du Kazakhstan. Cette maison de 4 étages est entourée d'arbres et vous pouvez profiter d'une vue à 360 degrés sur la forêt. Le concepteur de cette maison a expliqué qu'il voulait créer une maison pour que les gens puissent vivre en harmonie avec la nature. Numéro 5 Voici la maison œuf située en Chine et construite par un architecte nommé Dai Haï-Fai. Cette maison follement minuscule ne fait que 2 mètres de haut. On dit qu'elle est étanche et qu'elle a une très bonne isolation. Il a recouvert le toit de graines d'herbe dont les graines commencent à germer au printemps. Il a également un panneau solaire qui fournit de l'énergie et une poignée d'appareils électriques à l'intérieur. Numéro 4 La maison du Dr. Suss est cachée en Alaska et est ainsi nommée en raison de son apparence de conte de fées. Le Dr. Suss était un célèbre auteur américain de livres pour enfants qui avait beaucoup d'imagination. La maison mesure environ 55 mètres de haut et au départ, le propriétaire voulait seulement construire une cabane en rondin à 1 ou 2 étages. Mais il s'est un peu emballé et il y a maintenant entre 14 et 17 étages. Elle s'est finalement transformée en une maison de conte de fées incroyablement belle. Numéro 3 Et si un jour nous étions attaqués par des zombies ? Pour cette personne suivante, ce n'est pas un problème car elle a construit une maison où l'on peut se cacher pour survivre à une attaque de zombies. Bien sûr, il faut faire des réserves suffisantes de nourriture et de boissons. Mais la maison semble vraiment être un endroit sûr et si vous voulez la voir de vos propres yeux, vous devriez vous rendre à Varsovie. Numéro 2 Si vous avez envie d'entrer en contact avec la nature, les cabanes dans les arbres Free Spirit Spheres, près de Vancouver au Canada, vous y aideront. Les cabanes sphériques dans les arbres sont spécialement conçues pour que les gens puissent y passer une nuit ou plus et profiter de l'atmosphère magique de la forêt. Vous ne trouverez de telles maisons nulle part ailleurs sur la planète. En fait, la société Free Spirit Realms est le seul fabricant qui construit ce type de cabanes sphériques. Numéro 1 Cette maison est connue de presque tous les Australiens, car c'est l'une des maisons les plus célèbres et les plus populaires de leur pays. La maison flottante est située à 40 mètres au-dessus de la ville côtière de Fairhaven. Elle n'a qu'une seule salle de bain et une seule chambre à coucher et vous devez payer environ 800 euros pour y séjourner une fois. La maison est équipée des dernières technologies modernes et la vue est à couper le souffle. Quelle est la maison de vos rêves ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada